Salut à tous, donc pour la vidéo d'aujourd'hui j'ai placé les tracteurs en rang d'oignon Pourquoi ? Car je veux les comparer, comparer leur bruit et c'est en rapport avec cet équipement que je mets souvent je veux par cette vidéo vous expliquer pourquoi je porte ce casque anti-bruit je vais prendre place tour après tour dans chacun de ces tracteurs et puis vous faire voir un petit peu l'ambiance sonore qu'il y a une ambiance sonore que je vais mesurer avec mon smartphone avec une application qui va me mesurer le bruit et donc les décibels à bord de chacun je vais commencer par le tracteur le plus confortable là je parle sur expérience de mon oreille, je n'ai pas encore fait la mesure à bord de chacun je vais d'abord commencer par le gros, par le 185 chevaux je vais passer dans le 145 chevaux là-bas, le un petit peu moins gros ensuite on va passer au 95 chevaux qui est encore un petit peu plus bruyant que les deux premiers et on va finir avec le petit là-bas, le 55 chevaux qui lui est beaucoup plus bruyant donc là on bruit d'ambiance sans que personne parle, il y a un petit peu de vent on est à peu près à une quarantaine, cinquantaine de décibels en extérieur en ralenti, on est donc à un volume de 80 décibels bon j'approche des 80 mais je ne les franchis pas je suis plus à 75 là ce que je vais faire, je vais ouvrir le côté droit du tracteur et la lunette à l'arrière la purest Voilà, j'ai tout fermé Là pour ce 185 chevaux On est à peu près à 70 décibels Habitacle fermé Et puis quand on ouvre les fenêtres On est entre 80 et 85 Au suivant On est à peu près à 75 décibels A l'extérieur du tracteur 70 On va prendre la route 80 Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? 20 Là il faut savoir que je ne suis pas en plein travail, je suis sur la route, le moteur n'est donc pas en effort, du coup il fait moins de décibels, en pleine charge, il va crier beaucoup plus. On est dans la tranche 80-90 décibels, un palier de risque. L'AMSA, c'est-à-dire l'Organisme Social de Protection Sociale des Agriculteurs, la Mutualité Sociale Agricole, sur son site, mentionne qu'à partir d'un bruit supérieur à 80 décibels, il faut se protéger, car c'est le niveau de bruit à partir duquel notre oreille peut être atteinte, et on peut perdre en audition au fur et à mesure des années, si on est comme ça sujet, sur plusieurs heures d'une journée, à des sons supérieurs à 80 décibels. Entre 70 et 80 décibels, donc avec le Massé Ferguson, c'est un bruit qui n'atteint pas l'oreille, il est juste fatigant lorsqu'il est accumulé sur toute une journée de travail, 6, 7, 8, 10, 12 heures de travail. Et à partir de 80 décibels, en plus d'être fatigant, il est pénible et affecte l'oreille. On va passer aux 95 chevaux, qui pour moi, dans mon idée, est un petit peu plus bruyant que le précédent. Bon, en extérieur, on est entre 70 et 75. Chaque tracteur a son casque. Le petit pour la fin. Bon, on est tout de suite sur du 80 en extérieur. Bon, on est tout de suite sur du 80 décibels. Donc, vous l'avez compris, c'est clairement dans ce tracteur que l'on a pris l'habitude de porter ce casque. Car là, vous voyez que les mesures, au ralenti, à l'arrêt, on est à 80 décibels. Et puis à la route, entre fenêtres, portes ouvertes ou fermées, on n'est pas loin des 90 décibels. Donc, clairement, lorsque je vais semer du tournesol, semer du maïs avec ce tracteur, j'endure très bien le casque de protection. Ensuite, le casque est venu dans les deux autres tracteurs. C'est plutôt logique. On est aux alentours des 80, 85 décibels ou verts fermés. Et puis là, on est plus sur quelque chose de normé. À l'intérieur, fenêtres plus hermétiques. Eh bien, la cabine est pas mal à sonoriser. On est sur les 70, mais dès qu'on va ouvrir les côtés, là, on est au-delà de 75, pas loin de 80, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est comme si du plus gros tracteur jusqu'au plus petit, les décibels baissaient. Mais c'est surtout la notion de tracteur du plus récent au plus ancien qui va jouer sur les décibels. Je pense que les constructeurs et puis la réglementation a évolué au cours des décennies, fait des améliorations dans les habitacles pour avoir quelque chose de convenable, de conduisible, sans protection auditive sur les tracteurs récents. Ici, on est sur les années 2000, 2004. Là, on est dans les années 80, presque 90. Et puis sur le petit tracteur, le plus bruyant, on est sur l'année 74. Aujourd'hui, je pense que les tracteurs de petites cylindrées comme celui-là, les récents, sont bien équipés et insonorisés comme celui-ci, voire mieux. Il faut dire qu'on s'y habitue bien, ce petit truc sur les oreilles. On arrive quand même à entendre les bruits environnants. C'est sûr que lui, cabine fermée avec le casque sur les oreilles, on n'entend pas trop l'environnement. Je ne suis même pas sûr que je puisse rouler avec un casque sur la route avec cet équipement. Là-dessus, il faudrait que je me renseigne. Mais comme j'aime bien respirer l'air frais et que la climatisation, ce n'est pas trop mon truc, j'ouvre souvent les vitres. Du coup, j'approche les 80 dB, voire plus au travail avec l'ensemble des tracteurs. Donc, c'est quand même pas mal que j'ai sur les oreilles un casque anti-bruit. Mais ça peut être aussi des bouchons qui se mettent, beaucoup plus discrets, qui se mettent dans les oreilles. Il y a aussi des catégories de casques. Ceux-là, je pense que c'est les premiers prix. Il y en a des plus haut de gamme qui vont couper plus le son. Je dirais qu'on abaisse le son d'à peu près 10-20 dB avec ce genre d'équipement. Et j'ai vu sur Internet, il y a des équipements entiers qui proposent des choses où on peut abaisser les décibels de 35. Bien clairement, avant de faire cette vidéo, je n'avais jamais mesuré le son dans les habitacles. Et puis, regardez les décibels à partir desquels ça peut être nuisible pour l'oreille. Donc ça confirme le choix de garder un casque anti-bruit dans chaque tracteur. Peut-être un peu moins dans le massé. Lorsque l'on ferme les 4 vitres, là on atteint les 60 décibels. Généralement, lorsque je le ferme entièrement et que je mets la climatisation, j'enlève le casque. Mais dès que je me mets à ouvrir les vitres, il est bon de mettre le casque. D'autant plus que souvent, on va avoir des outils à l'arrière qui travaillent, qui racassent. Sur la moissonneuse, là-bas, on n'a pas de casque anti-bruit. Il faut dire que le moteur, la motorisation est quelques mètres à l'arrière. On ne l'a pas sur les genoux comme dans les tracteurs. Il y a beaucoup moins de bruit sauf les bruits de la coupe. Et puis, la cabine est plutôt bien insonorisée et on ne va jamais l'ouvrir. C'est un moment où il y a beaucoup de poussière et de forte chaleur à l'extérieur. On met la clim et on se barricade. Voilà une vidéo particulière, mais j'espère qu'elle vous aura donné quelques notions de seuil. Et qu'elle vous aura aussi donné l'envie de regarder sur votre smartphone en téléchargeant n'importe quelle application qui s'appelle Sonomètre. Dans votre portail d'application, c'est gratuit et ça donne comme ça les seuils. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est à peu près 90 dB. Au-delà, c'est important de se protéger. Il faut savoir que les employeurs qui exposent leurs salariés à des bruits sont en fonction des métiers, sont tenus de protéger leurs salariés. Mais bon, ça vaut mieux se rapprocher de vos organismes de prévention et de sécurité sociale. Voilà, je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao !